Musique Et salut ! Bienvenue sur la chaîne d'Elsa et Fred à la page. Aujourd'hui on va parler de Made in China de Jean-Philippe Toussaint qui vient de paraître aux éditions de minuit en septembre 2017 et vous constatez que c'est un livre au format numérique. C'est la première fois que je vais vous en présenter un et c'est la première fois aussi que j'en ai lu un d'un bout à l'autre. Jean-Philippe Toussaint est né en 1957 à Bruxelles. Il est écrivain, réalisateur et il a également présenté différentes expositions en France et ailleurs. Il a publié près d'une vingtaine d'ouvrages aux éditions de minuit. Dans Made in China, l'auteur se met lui-même en scène lors d'un voyage qu'il fait en Chine pour rencontrer son éditeur chinois Chen Tong qui est aussi par ailleurs réalisateur, artiste et professeur. Dans ce récit, Chen Tong doit produire une adaptation cinématographique du prologue d'un livre de Jean-Philippe Toussaint qui s'appelle NU et le film va s'appeler The Honey Dress, donc la robe de miel. Et Made in China, c'est l'histoire de l'arrivée de l'auteur Jean-Philippe Toussaint en Chine et le processus de réalisation du film. Mais ce texte a plusieurs dimensions. Il présente également une réflexion sur la réalité, la fiction. Ici, l'auteur parle de faits réels, mais il met bien en scène son pouvoir d'écrivain, le pouvoir qu'il a de romancer le réel comme il le dit lui-même. Enfin, comme l'auteur l'explique lui-même, ce texte est un mélange de journal, de tournage d'un film dans la Chine contemporaine et une réflexion sur le hasard dans la vie et en particulier dans la création littéraire. Ce récit peut bien sûr être lu dans sa version papier, mais ici je ne peux que vous conseiller sa version numérique qui, grâce à un dispositif qui paraît simple, mais dont l'effet est parfait, apporte vraiment une dimension supplémentaire au texte. J'en dirai pas plus maintenant. J'ai beaucoup aimé plonger avec Jean-Philippe Toussaint dans cette Chine contemporaine. J'ai aimé le regard qu'il posait sur les choses et sa façon de les décrire. J'ai trouvé très intéressant aussi de participer en quelque sorte au tournage d'un film avec toutes les questions qui peuvent se poser, que ce soit des questions pratiques, par exemple comment faire une robe de miel ou alors des questions plus philosophiques. Il y a également beaucoup d'humour dans ce texte, notamment par des parenthèses dans lesquelles l'auteur ou le narrateur s'adresse directement au lecteur. Et enfin, on peut dire que ce livre a vraiment un côté expérimental que je trouve extrêmement intéressant. Donc je ne peux que vous conseiller la lecture de ce roman augmenté. Chacun des personnages de ce livre, d'ailleurs, et Chen Tong bien sûr au premier chef, portait en soi cette ambiguïté intrinsèque d'être à la fois nourri de la personne réelle qui l'avait inspirée, la démarche chaloupée de Chen Tong, je ne l'avais pas inventée, c'était bien auprès de Chen Tong lui-même, à la source en quelque sorte que j'avais été la puiser, et de jouir malgré tout d'une certaine autonomie romanesque qui me permettait de sculpter leur personnalité dans la matière vivante du texte, d'infléchir ici, de distordre là, bref, de malayer les personnes réelles qu'ils étaient au gré de mon imagination et des besoins de ma fiction. Voilà, c'était Made in China de Jean-Philippe Toussaint. Salut et à bientôt !